Alors, maintenant, on passe à la quatrième de couverture. Alors, règle numéro 2, faites cours. Alors, maintenant, on passe à la quatrième de couverture. Une chose très importante que vous devez retenir, d'accord, c'est que, alors je ne sais pas comment faire plus facile, écrire Willy là, c'est que la quatrième de couverture n'est pas un résumé de votre livre, ok ? Il ne s'agit pas de prendre votre livre et d'en faire un résumé, non. Alors, la quatrième de couverture, son objectif, c'est d'éveiller l'intérêt, d'accord ? Donc, d'abord, on a attiré l'attention avec la première de couverture. Donc, si quelqu'un lit la quatrième de couverture, c'est que déjà, il est un peu plus intéressé. Donc, c'est le moment de marquer des points. Ça sert à rien de lui faire un résumé, il pourra très bien faire son résumé lui-même ou aller sur Wikipédia pour trouver un résumé, d'accord ? Ce n'est pas ce qu'on veut. Vous devez piquer la curiosité de cette personne. Pourquoi c'est ce que, merde, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre que je dois absolument découvrir et pour que je le découvre, il faut que je l'achète, d'accord ? Donc, si vous regardez cela en tête, vous devez vraiment mettre le maximum d'effort dans votre quatrième de couverture. Et ensuite, c'est aussi suscité le désir d'achat. Si on prend la loi de Pareto, par exemple, vous allez vous rendre compte que la loi de 80-20, votre première de couverture et votre quatrième de couverture jouent 80% du boulot, en fait. D'accord ? 80% du boulot. Donc, vous allez passer peut-être un mois, 28 jours, si vous suivez le process de Valère, vous allez peut-être passer un mois à écrire votre livre, un livre peut-être de 200 pages, 250 pages, et c'est finalement un titre ou un paragraphe comme ça qui peut flinguer tout votre travail, d'accord ? Si le titre n'est pas impactant, si la quatrième de couverture, la description n'est pas impactante, désolé, mais tout ce que vous aurez fait n'aura, ça n'a rien. Parce que personne n'aura forcément envie d'acheter, sauf vos parents pour faire plaisir, pourquoi pas vos amis, s'ils veulent vraiment vous soutenir, d'accord ? Donc, ça, c'est un travail qui paraît, qui est peut-être le moindre de tout ce que vous aurez à faire, mais c'est le plus important. Et maintenant, je vais vous donner quelques règles pour bien écrire votre quatrième de couverture, au moins pour mettre les chances de votre côté. La première règle, c'est de mettre une accroche, d'accord ? Essayez de mettre une petite phrase comme ça en haut qui va permettre un peu de… Toujours en utilisant le copywriting, ça peut être par exemple si vous avez brainstormé sur plusieurs idées de titres et qu'il y a un que vous avez retenu, vous pouvez prendre un autre et venir mettre ça en haut de votre description, d'accord ? Toujours pour encore susciter l'intérêt des gens. Donc, mettre une accroche, je vous recommande fortement. Alors, règle numéro deux, faites court, d'accord ? N'essayez pas de faire un gros pavé qui ne va pas être très agréable. Généralement, ce qu'on recommande, c'est de faire deux ou trois paragraphes maximum et de ne pas excéder le 300 mots, d'accord ? Essayez de faire quelque chose qui va être concis. Valère, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est super important. Quelque chose de concis et qui va captiver. N'essayez pas de noyer les gens, d'accord ? C'est plus facile à dire qu'à faire, mais écrivez d'abord quelque chose et ensuite, essayez d'améliorer. Règle numéro trois, utilisez un langage très, très simple. Même si on parle de médecine, même si vous êtes un avocat et autres, essayez d'utiliser un langage très simple. C'est ce qui me faisait rire, c'est ce que Valère disait tout à l'heure, c'est qu'il avait envoyé son livre à quelqu'un qui avait des diplômes, des compétences. Mais sauf que lorsque vous écrivez, en fait, lorsque vous écrivez, les gens n'ont pas forcément, ils n'ont pas tous un niveau de langue exceptionnel, d'accord ? Ils n'ont pas tous un niveau de langue exceptionnel, c'est de un. Et si vous utilisez des mots trop compliqués, ces personnes-là risquent d'être frustrées parce qu'ils ne comprennent rien. Sous-titrage Société Radio-Canada